Salut tout le monde, c'est Nix15 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va tester l'intelligence de mon chien. Donc pour ce faire, on est sur le site Wikihow qui a publié un article il y a peu, pour savoir tout simplement. Donc beaucoup de Youtubers ont déjà sorti une vidéo comme ça, comme notamment Squeezie. Je sais bien qu'il y a Star Lowe's qui a aussi fait une vidéo comme ça. Et du coup, je ne suis vraiment pas le premier ou la première, on ne sait jamais, à l'avoir fait. Et donc c'est parti, on va commencer directement avec la première épreuve. La première épreuve consiste tout simplement à lancer un essuie comme ça sur la tête de votre chien. et de voir en combien de temps est-ce qu'il va réagir tout simplement. Donc pour ce faire, j'ai prévu un petit chrono qu'on va lancer directement en live. C'est parti. Donc voilà, on a l'essuie, on va le lancer sur la tête du chien. C'est parti Nike ? 3, 2, 1, go ! Une seconde 13 pour se débarrasser tout simplement de l'essuie qu'il y avait sur sa tête. Donc on va recommencer une deuxième fois pour ceux qui pourraient se dire que c'est du fake. Du coup c'est parti, 3, 2, 1, go ! Vas-y Nike ! Deux secondes 88. Donc pour l'étape numéro 2, on a encore besoin de l'essuie. On va venir mettre des friandises en dessous de l'essuie chronométrées pour voir combien de temps notre chien va prendre pour ramasser les friandises. Allez c'est parti, je vais chercher les friandises. Voilà, des bonbons. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, voilà, tu tasses et tu bouges pas. On va mettre les... Non, 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 tu tasses et tu bouges pas. On va mettre les bonbons en dessous de l'essuie que vous voyez juste là. Voilà, c'est parti. Voilà, go ! Vas-y Nike ! Allez, cherche les bonbons ! Vas-y, prends les bonbons ! Nike ! C'est bien ! Du coup, elle a réussi à attraper un bonbon. C'est déjà ça. Du coup, les autres, ils sont juste là. Il n'y en avait que deux cette fois-ci. Du coup, cette fois-ci, elle l'a fait en 15 secondes, 4 heures. Pour l'épreuve suivante, il nous faut une planche et des livres. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a. Donc, on va faire directement le petit schéma qu'il faut faire et on va commencer directement à les prendre. Du coup, on a pris les petites croquettes, comme ceci. On va venir les mettre en dessous de la plaque et elle va devoir la prendre, tout simplement. Donc, normalement, si je me souviens bien, il vaut mieux qu'elle les prenne avec ses pattes qu'avec son museau. Mais le but, c'est de prendre tout simplement avec ses pattes. Du coup, on va commencer. On va le mettre en dessous de la planche. Ah si ! Très bien ! Go ! Nike ! Donc, elle a réussi en 1 seconde 58, mais par contre, elle n'a pas fait avec les bons trucs. Donc, elle devait faire avec ses pattes et elle l'a fait avec son museau, tout simplement. Pour le test suivant, il nous faut un gobelet. Et dans le gobelet, on va venir mettre une petite friandise. Pour voir tout simplement si le chien va être réceptif, on va dire ça, pour pouvoir passer au vrai test juste à fait. Donc, c'est parti ! Si le chien a compris que ça va dans ce gobelet-là, il reçoit la friandise. Ok. Nike a compris, du coup, on va passer directement au vrai test. Donc, pour ça, on a besoin de 3 gobelets. Bon, normalement, il en faut 3, il n'en est que 2. Du coup, on n'utilise que 2, mais normalement, c'est 3. On va mettre une friandise dans un des 2 gobelets, devant le chien. Et après, on va partir 30 secondes à l'extérieur. Et puis, revenir dans la pièce. Et le chien doit trouver le bon gobelet, tout simplement. Bon, on va commencer directement. Je vais chercher les friandises. J'en ai pris plusieurs. Comme ça, ça ne va plus s'appéter le chien. Asseyez-toi, s'il te plaît. Voilà, très bien. On va venir mettre ici. Je vous montre ici. Nike ? Non. Un gobelet vide et un gobelet avec des trucs dedans. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Nike ? Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, viens. Nike ? Nike, viens. Viens, viens, ma chérie. Le chronomètre est enclenché. C'est parti. Vas-y, trouve le bon. C'est bien, ma chérie. C'est bien. Donc, elle l'a trouvé directement. Donc, ça lui rapporte deux points. Je vais directement faire le calcul de tous les points pour voir à peu près la moyenne de mon chien. Donc, voilà, j'ai fini de faire tous les calculs. Le détail s'affichera juste ici pour que vous compreniez mieux. Du coup, grâce à ce site, je peux savoir que vu que mon chien est entre 8 et 10 points, c'est un bon élève de centre de dressage canon. Ce qui est totalement faux. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Nike, qui est encore en train de dormir, comme d'habitude. Ça fait rien d'autre que ça, un chien. Donc, pour ceux qui se demandent, elle est vraiment toute petite. Elle a, je crois, 7 mois, un truc comme ça. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez la revoir dans une vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager. N'hésitez pas à refaire ce challenge, on va dire, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez eu, les scores que vous avez eu. Nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao !